Samedi 28 janvier 2023, sur son compte Instagram, Rachel Legrain-Trapani s'est félicitée d'avoir dépassé ses limites. Elle s'est ensuite livrée à une réflexion sur sa faible estime d'elle-même, née pendant son enfance. Sur Instagram, Rachel Legrain-Trapani montre quasi quotidiennement sa vie de famille auprès de son chéri Valentin Léonard et de ses deux garçons, Jenny et Andrea. Ce samedi 28 janvier, l'ancienne Miss France a regardé une série avec son aîné en buvant un chocolat chaud. Puis, elle s'est rendue dans son jardin pour lui monter une cage de football. J'ai mis une petite heure à lui construire son truc. Je suis fier de moi parce qu'avant, je n'aurais jamais fait l'effort me pensant incapable, a écrit celle qui a été cambriolée il y a quelques jours. Quelques minutes plus tard, l'ex-candidate de Pékin Express s'est de nouveau emparée de son téléphone. Elle a partagé à ses abonnés une réflexion née après la construction du jouet de son fils. Suite à cet exploit, je me rends compte que depuis toute petite, on m'a souvent dit que je n'étais pas capable de faire certaines choses, ça ne partait pas forcément d'un mauvais sentiment, je pense. Ça résultait parfois, par exemple, de la peur que je me fasse mal, a-t-elle d'abord écrit. Rachel Legrain-Trapani a décidé de reprendre confiance en elle L'ancienne compagne du footballeur français Benjamin Pavard a expliqué qu'on l'avait souvent empêchée de faire certaines choses quand elle était plus jeune. Ensuite, c'était dans le choix de mes études, puis les personnes proches de moi qui par un mot par-ci par-là ont rajouté une couche à ma faible estime de moi, a-t-elle analysé. Elle a aussi partagé une publication du collectif Nous Toutes Allons dans son sens, être une fille ou agir comme une fille, ce qui est induit et très clair, c'est la honte, c'est être nul. Et souvent ses propos sont tenus au milieu d'autres filles. Elles les entendent et s'en imprègnent, moquées pour leur centre d'intérêt jugé ridicule, ce mépris commence dès l'enfance et est perpétué en grandissant. Malgré ses remarques entendues tout au long de sa vie, la reine de beauté a décidé d'aller de l'avant et de se surpasser. Aujourd'hui, à 34 ans, je me rends compte de tout ça comme quoi il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour prendre confiance et faire ce dont on a envie, a-t-elle conclu. Une réflexion qui a certainement inspiré ses abonnés. J'espère que la direction du public, c'est tout ce qui va nous donner. J'espère que la direction du public, c'est plus forcément très important. Et puis, je vous en a poursuivre. J'espère que ça rentré, c'est plus que ça, c'est plus que ça, c'est plus que ça. Et puis, j'espère que ça se déroule, c'est plus que ça. Sous-titrage ST' 501